Les amis c'est un véritable plaisir de vous retrouver ce soir pour ce débrief de Bilbao Real Madrid dans un nouveau format donc j'espère que ça vous plaira et si c'est le cas n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires et en lâchant un maximum de pouces bleus. Le Real est de retour après sa remontada contre Villarreal, une victoire difficile certes, très solide mais surtout sans encaisser de but à Saint-de-Mames dans un déplacement qui est toujours compliqué Le Real s'était incliné l'année dernière 1-0 et donc on peut parler peut-être de déclic, on peut parler de retour du Real Madrid. Donc voilà la vidéo les amis elle est sponsorisée par OneFootball comme vous pouvez le voir ils sont partenaires officiels de la Liga et vous aurez toutes les informations sur la Liga, sur le Real Madrid mais aussi sur vos joueurs préférés. Voici la composition qu'on avait donc ce soir Ceballos était titulaire côté Real Madrid aux côtés de Camavinga et Valverde là c'était vraiment la nouvelle génération, pas de Casemiro, pas de Modric, pas de Kroos Asensio était titulaire sur le côté droit de l'attaque à la place de Rodrigo une sanction sûrement pour le Brésilien qui n'avait pas serré la main à Ancelotti et on avait la même défense qu'à Villarreal, une défense qui a été solide et on va en reparler plus tard, Mandy, Rudiger, Militao et donc Nacho, le soldat. Le classement du coup après cette victoire, le Real fait le break on va dire face à la Real Cédade avec 3 points d'avance en ayant un match en moins et surtout ce qui nous intéresse particulièrement c'est que le Real va recoller au Barça, on n'est qu'à 3.2, on n'est même pas à la mi-championnat puisqu'on n'est qu'à 17 journées jouées donc le Real a encore du temps pour attraper le Barça et j'espère que ce sera le cas un peu plus tard. On commence évidemment par le but de Karim Benzema sur une tête en arrière si je puis dire d'Asensio je dirais qu'elle est volontaire cette tête parce que j'ai l'impression qu'il veut vraiment chercher à faire une passe en arrière on voit l'équilibre parfait de Karim Benzema, 228ème but en Liga, c'est le capitaine il avait besoin de marquer pour sa confiance, ça n'a pas été le cas de Vinicius ce soir mais quand Benzema enchaîne les buts, ça le relâche totalement, il va un peu plus décrocher, mieux organiser le jeu donc voilà, il avait marqué sur pénalty quelques fois en 2023, ce genre de but va lui redonner toute sa confiance et vous allez le voir sur la photo suivante, on est sur du Benzema puissance 228 parce qu'il double Di Stefano au nombre de buts en Liga, donc l'Argentin était à 227 il égale Raul qui était donc à 228 le premier, étant Ronaldo avec, si je ne dis pas de bêtises, 311 buts en Liga bon, je pense que Benzema sera le deuxième meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid pour terminer premier, il faudrait encore qu'il joue, on va dire, allez, 3-4 saisons au top ça me paraît peu probable le soldat, voilà, je voulais en faire quelques petites apartés sur certains joueurs Nacho qui était donc titulaire au poste de latéral droit à la place de Carvaral Carlo Ancelotti clairement ne fait pas confiance à Odriozola et à Lucas Vasquez et ce soir, on a retrouvé une défense et ce mec-là est un véritable soldat c'est déjà l'ADN du Real Madrid puisqu'il a fait toute sa carrière au Real mais surtout, t'as besoin de lui à gauche, il va faire le taf t'as besoin de lui dans l'axe, il va faire le taf également souvenez-vous de la période Militao-Nacho on avait joué Liverpool, on avait joué le Barça et ce mec-là était toujours aussi fort ce soir, il a joué à droite, je l'ai trouvé très bon défensivement et en plus de ça, il s'est permis de monter plusieurs fois d'ailleurs, il a failli marquer le but du 2-0 donc pour moi, Nacho est un joueur important sous-utilisé, sous-côté tout simplement et le Real a besoin de joueurs de crues comme ça qui jouent de temps en temps la défense, je voulais faire un point sur la défense pourquoi ? parce que le Real ce soir gagne en ayant un clean sheet alors effectivement, en étant tout à fait objectif le Real aurait peut-être dû concéder un but vu le nombre d'occasions qu'on a concédé ce soir le nombre de frappes, on en parlera juste après des statistiques mais voilà, j'ai trouvé ce soir un très très grand Militao voilà, bon lui, il confirme finalement sa progression depuis qu'il a pris la succession de Ramos et j'ai trouvé un bon Rudiger voilà, Rudiger, je l'ai quand même pas mal critiqué sur la chaîne mais là, je l'ai trouvé bon et ce duo commence petit à petit à prendre ses marques sachant qu'à là-bas, je crois qu'il lui reste encore 2-3 semaines d'absence donc voilà, cette défense a pris ses marques et ça, c'est important pour la suite du Real Madrid Asensio, alors Asensio il y a quand même 2 écoles avec ce mec-là c'est les fans inconditionnels qui vont dire qu'il a fait un match de fou et les mecs un peu plus modérés qui ne sont pas très fans comme moi aujourd'hui, on va essayer de mettre la barre au milieu il n'a pas été exceptionnel il a fait une passe décisive à Benzema, certes est-ce qu'on peut aller loin en Ligue des Champions est-ce qu'on peut gagner la Liga avec ce genre de joueurs en tant que titulaire, je ne pense pas pour moi, il ne représente pas l'avenir du club c'est un complément pour moi, je le mets au même rang qu'un Ceballos un joueur qui doit rentrer pendant une demi-heure qui peut remplacer un Rodrigo lorsque ce dernier est en méforme mais voilà, il a été correct aujourd'hui si je devais lui donner une note je lui mettrais un 6,5 sur 10 mais pas plus je ne vais pas m'extasier sur ce qu'a fait non plus ce soir Asensio, ça peut créer du débat et je vous invite à me donner votre avis sur ce joueur dans les commentaires les stats de la rencontre on voit qu'elles sont toutes à l'avantage de Bilbao si ce n'est la possession qui a l'avantage du Real alors je ne sais pas si vous allez voir la souris sur l'écran mais voilà, on voit qu'il y a 17 frappes pour Bilbao il y en a 8, enfin 9 parce que le but de Cross n'a pas été actualisé sur le site donc on a 9 frappes pour le Real 4 cadrés seulement 3 pour Bilbao c'est peut-être ça la faiblesse des Basques ce soir ils n'ont pas beaucoup cadré ils ont eu beaucoup de corners enfin bon bref c'est une équipe qui a globalement dominé ce Real Madrid en nombre de frappes on va dire dans la possession du terrain mais après le Real a fait du Real Madrid ils ont fait le dos rond ils ont plié, ils n'ont pas rompu et lorsqu'il fallait être létal ils l'ont été on est sur du classique Real Madrid finalement mes flops alors je sais que ça va faire beaucoup débat mais je devais trouver des flops même dans une victoire comme ça il faut toujours on va dire c'est pas des flops sanctions c'est des flops de joueurs dont j'attends plus voilà pour être plus franc avec vous Valverde et Vinicius sont des joueurs qui représentent le futur du Real Madrid des joueurs qui ont montré par le passé des meilleures versions que ce soir alors on va commencer par Vinicius Vinicius pour lui chercher des excuses c'est un joueur qui subit énormément de fautes et il y a en Liga comment dire quelque chose qui se passe c'est que les défenseurs qui charcutent Vinicius ne sont jamais sanctionnés ça c'est en train de décourager le joueur tant et si bien que ça commence à travailler Florentino Perez pour la suite de la carrière de Vinicius est-ce que ce joueur à force ne veut pas être dégoûté comme l'a été Ronaldo d'un acharnement pardon pas médiatique mais au niveau des arbitres qui ne veulent pas le protéger comme l'a été Messi et comme l'a été Ronaldo à la fin de son passage au Real Madrid et je pense que lorsqu'il subit des fautes comme ça ça peut le sortir de son match donc on va lui donner cette excuse il a marqué un but important à Villarreal qui a sonné finalement la remontada du club mais j'attends un peu plus de lui ce qu'il a montré avant la coupe du monde voilà c'est ce que je veux voir pour 2023 j'ai mis Valverde parce que Valverde il y a du mieux il y a du mieux par rapport au match précédent mais on est quand même en dessous de sa meilleure version donc voilà pour mes deux flops vous me direz les vôtres dans les commentaires et on va passer à mes tops alors à mes tops évidemment Benzema j'en ai parlé avant que ce soit ce côté record statistique c'est un cap pour lui ce soir mais voilà il a été quand même le joueur qui a décanté la situation avec un but qui était quand même compliqué à mettre soyons honnêtes j'ai mis Nacho parce que voilà j'en ai parlé là aussi avec la défense ce soir on doit retenir l'efficacité défensive du Real Madrid et ça passe par Nacho par Rudiger Militao je n'ai pas mis Mendy mais Mendy ce soir a été très bon défensivement et puis donc j'ai mis Benzema parce que lui représente l'efficacité offensive je n'ai pas mis Kroos parce que Kroos a joué je crois un quart d'heure il a marqué le but du break mais je ne peux pas le mettre dans les tops pour 15 minutes jouées et la suite la suite c'est quoi ? la suite c'est ce match en Copa del Rey donc je crois que c'est mercredi ou jeudi je n'ai plus la date exacte c'est un tirage très défavorable lorsqu'on sait qu'on a eu déjà le déplacement à Villarreal donc on ne pourra pas dire que le Real est aidé par les tirages comme veulent le faire croire les catalans qui eux je crois qu'ils rencontrent la Real Sociedad je crois que c'est ça vous me direz pareil dans les commentaires ils ont beaucoup de tirages favorables en Copa del Rey mais pour moi ça reste une bonne nouvelle pourquoi ? parce que si le Real veut se préparer pour Liverpool c'est en jouant ce genre d'équipe en jouant des Villarreal deux fois déjà en jouant Bilbao c'est compliqué en enchaînant avec l'Atletico Madrid dans un derby qui sera bouillant et si le Real doit revenir au top ça passera par des confrontations par l'enchaînement de confrontations très difficiles et donc pour moi je suis content d'avoir un tirage compliqué parce que ce Real est en difficulté et s'il veut revenir au top ça passera par ce genre de confrontation c'est pas en jouant des 3ème divisions Copa del Rey c'est pas en jouant des fins de classement en Liga que tu vas retrouver comment dire de la comment dire de l'efficacité retrouver un bon niveau de jeu du Real Madrid ça passera par ce genre de confrontation où le Real devra être au top voilà les amis ce que j'avais à dire ce soir pour ce débrief donnez moi votre avis dans les commentaires comme je l'ai dit sur ce format mais donnez moi également vos tops et vos flops et on se retrouve dans la semaine pour des sujets à froid pour l'avant match du derby contre Madrid pour le débrief et d'ici là je suis tous les jours sur TikTok et Instagram pour un contenu complémentaire donc vous pouvez vous abonner ciao les amis